Bonjour tout le monde, ici Félix Antoine pour Crossfit Endurance Laval. Aujourd'hui, on va parler des vêtements de compression. Si vous avez déjà fait des événements comme des marathons, des triathlons, des événements même de Crossfit ou d'autres sports d'endurance, physique, peu importe, c'est sûr que vous avez déjà vu des athlètes qui portaient soit des bas de compression, des pantalons au complet, ou même des fois, même avec le chandail jusqu'au bout des bras. Comment ça fonctionne les vêtements de compression? En fait, au début, ça a été créé pour les patients qui avaient une mauvaise circulation, donc on leur donnait des bas de compression. C'est un peu un tissu qui va appliquer une compression sur le membre, qui va accélérer, qui va améliorer le retour veineux, ou même le système léphactique à travailler un petit peu plus vite. Qu'est-ce que ça va faire? Pour les athlètes, ça va augmenter la récupération. Là maintenant, le débat est un petit peu difficile à savoir si on a vraiment les effets durant les événements physiques, comme la course ou le crossfit ou tout autre sport, parce que déjà avec le mouvement, on a déjà une bonne circulation. Est-ce que ça augmente vraiment? C'est encore dur à dire. Cependant, la meilleure façon d'utiliser ça, c'est lorsqu'on ne travaille pas, lorsqu'on ne fait pas d'activité physique. C'est tout simple que de porter une paire de bas de compression en dessous des pantalons lorsqu'on travaille au bureau, ou même lorsqu'on voyage. Parce qu'à ce moment-là, déjà la circulation est réduite, mais avec l'effet de compression que les pantalons ou les bas vont fournir sur le sang, le retour veineux va être beaucoup plus rapide, le système léphactique aussi, son retour va être beaucoup plus rapide. Maintenant, si on va avoir vraiment les effets escomptés, on les porte à tous les jours, peu importe la durée, minimalement une heure par jour, déjà là, on va avoir une bonne amélioration. Donc, pas besoin de mettre ça durant l'activité physique, mais si on met ça après, c'est sûr qu'on va avoir une meilleure récupération. Ensuite, si on fait des longs voyages, donc des longs voyages en auto, des longs voyages en avion, où est-ce qu'on est assis longtemps, c'est sûr que ça va nous aider. Parce que là, à ce moment-là, le sang va avoir tendance à se tagner, et ça va même aider justement à prévenir les embolies pulmonaires. Tout le monde connaissait le petit truc justement de on se pop deux aspirines avant de faire un long voyage, mais ça aussi, c'est sûr que c'est un bon truc pour aider ça. Donc, prochaine fois que vous voyagez, si vous voyagez justement pour aller faire un événement, une course, un événement CrossFit, peu importe, portez des bas de compression, portez des pantalons de compression, ça va vous aider à récupérer, vous allez être beaucoup moins raqué, et aussi, à tous les jours, portez une paire de bas de compression en dessous de vos vêtements quand vous travaillez au bureau, ou des pantalons. C'est sûr que c'est un petit peu plus pratique des bas, c'est un petit peu moins awkward, puis aussi, c'est très simple, ça coûte pas cher. Donc, c'était Félix, pour CrossFit Endurance Laval. C'est déjà un petit peu plus très cher. mais aussi là un petit peu plus petit peu plus petit peu, c'est de ce que nous voyons. C'est toujours un petit peu plus petit peu plus petit peu, j'ai cru à ça. Sous-titrage ST' 501